Comment je me suis sauvé d'un process d'arnaque ces jours-ci sur les médias sociaux ? En effet, il y a trois jours de cela, ou alors un peu plus, j'ai fait une publication sur Facebook et sur YouTube où je montrais comment éviter d'être arnaqué sur les médias sociaux. Je disais, entre autres, que vous devriez valider la double authentification. Je disais encore qu'il fallait par exemple éviter de prendre les contacts des gens que vous ne connaissez pas, d'éviter de vous lancer dans les groupes dont vous ne maîtrisez ni tenant ni aboutissant, et également d'éviter de faire attention à ne faire confiance à personne pour dire simplement. Eh bien, avant d'avancer, si tu es un nouveau sur cette chaîne, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner, à valider sur la cloche de notification pour ne rien rater. Si tu es sur cette chaîne également, ça veut dire que tu as besoin d'avoir un peu plus d'efficacité personnelle, un peu plus d'évolution dans ta carrière, tu as besoin de découvrir beaucoup d'astuces sur le digital, le e-commerce, le développement et tout ce qui est, mais également des travaux. Le compagnement, nous accompagnons également les personnes à développer leurs projets et à les réaliser. Ok, pour revenir au sujet qui nous réunit, je te disais qu'il y a des groupes d'Indiens qui m'ont contacté dernièrement. J'ai constaté que c'était des personnes qui étaient très violées dans leur business. En fait, ils me disent, nous avons constaté que tu fais des publications sur le digital et vraiment, nous aimerions que tu prennes en charge notre audio publicitaire sur Facebook. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ils me disent, dans un premier temps, tu dois faire quelques publications et ça va faire 200 dollars. Très bien, nous sommes en Afrique et c'est souvent très compliqué ou alors du moins ce n'est pas facile. Une chose est sûre, c'est ce qui se présage souvent dans la mentalité des autres. Alors, très rapidement, il parle à Jean, je lui dis aussi simplement quel est le projet, quelles sont les pages, quelles sont les publications. Je veux d'abord savoir si ça cadre avec notre ligne éditoriale, je veux savoir si c'est dans le masque. Il faut essayer de voir comment un peu, quelles sont vos cibles et tout. Le monsieur n'en parle rien du tout, ok, ça ne m'en parle pas. J'avais un voyage, je crois que je suis déjà allé au village pour ceux qui me suivent très bien. J'ai fait un tour au week-end, je suis parti et le lundi matin, c'est lui qui me recontacte. Lorsqu'il me recontacte, il me dit, revenons, il faut que vous fassiez ça rapidement. Déjà, envoyez-moi votre contact sur WhatsApp. Déjà, je lui dis, pardon, envoyez-moi votre contact de votre régime. C'était votre compte sur votre régime. Je lui dis, bon, désolé, mais Facebook vient de me bloquer. Donc, je serai obligé de travailler avec un autre compte et là-bas, vous n'aurez pas assez. Vous n'allez pas voir les autres pages malheureusement. Il me dit, il n'y a pas de problème, nous allons te mettre à l'administrateur et tu pourras ajouter toutes les pages que tu veux. Ok, ils créent un semblant de business manager Facebook où généralement on met toutes les pages à l'intérieur. Ils essayent de faire un semblant de documenter deux pages. Ils me donnent l'administration complète, ces deux pages. Mais je ne peux qu'accéder sur une page, au passage, qui est sur 30 000 abonnés. Ce n'est pas, c'est un très bon projet. Ok, ils me disent, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu ajoutes tes pages à l'intérieur et tout. Je leur dis, mais attention, allons un peu doucement là. Comment voulez-vous que j'ajoute mes pages à l'intérieur ? Ils me disent, non, c'est une façon de voir pour nous. Je vais essayer de voir quel est votre travail. Je leur dis, mais ce n'est pas comme ça que vous avez besoin de voir mon travail. Je n'ai pas besoin pour que vous voyez mon travail. Je peux vous faire peut-être des captures si je veux. Et flouter des parties qui me semblent importantes pour mes clients. Je peux vous faire revenir les liens des pages en question. Vous essayez de voir ce qui est fait. Si vous avez besoin des captures, on va essayer de voir un peu et tout. Et généralement, rien n'est fâché. Ou alors, les budgets qu'on accompagne et les résultats. Ou alors, je retire les rapports statistiques. Et tout ce qu'ils vont avoir. Vous essayez un peu d'évoluer le travail. Voilà, ils me disent, maintenant, on veut que tu mettes la page à l'intérieur. Bon, on va vous envoyer 50 %. Ok. Les gars veulent envoyer 50 % directement pour que je valide. Je leur ai dit, moi, je n'ai pas de problème à envoyer. Mais il faut savoir que je le disais pas parce que je le maîtrise ou pas le process. Mais tout simplement parce que je sais qu'une fois que vous ajoutez une page, c'est comme ça qu'ils prennent le contrôle de la page. Et ils vous chassent directement de la page. Et ce que j'ai constaté, c'est que eux-mêmes n'avaient pas le maîtrise de la chose. Ou alors, ils voulaient jouer à ceux qui n'ont pas le maîtrise de la chose. Pour que je le sente facilement dans leur pocket. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils me disent, quelques temps plus tard, ils me reviennent. Ils me disent, on a envoyé sur un instant. Ce que j'ai fait, je leur ai dit, vous allez me payer le temps que vous m'avez perdu. La page dont j'avais déjà accès, j'ai enlevé tout le monde. Il y avait un annonciateur. J'ai changé son instance. Apparemment, ils ont bloqué un autre annonciateur. Je ne sais plus ce qu'il ne travaille plus dans le groupe. Mais je peux déjà vous réceptifier qu'ils n'ont plus la main dans leur page. Et que Facebook a activé une partie maintenant que vous ne pouvez pas enlever quelqu'un de la page. Du moins, celui qui a créé la page totalement, en moins d'une semaine. Du moins, vous devriez valider une semaine avant que vous ne puissiez chasser quelqu'un directement de la page qu'il a créé lui-même. Sinon, je l'aurais fait contre le paiement du temps qu'ils m'ont payé. Parce qu'ils m'ont demandé de créer quelques petites choses. Mais du moins, ils m'ont payé du temps. Parce que ce temps, je pouvais le maximiser à faire quelque chose. Alors, j'ai constaté que c'était un accord. Le process, il est simple. Parce qu'il y a des gens qui parlent chaque jour comment détourner ma page. On a arraché mon problème, je suis mort, je suis fini et tout. Le process, il est simple. Lorsque vous êtes une agence, ils savent que vous gérez les pages des personnes, des personnalités politiques, des personnalités publiques et tout. Leur objectif, c'est de prendre le contrôle de ces pages-là. Une fois qu'ils sont pris le contrôle de cette page-là, de cette page-là, ça devient la raquette. Ça devient de n'importe quoi. Et les profils pour des gens qui travaillent sur les profils. Une fois qu'ils prennent le contrôle de votre problème, ça devient le même principe. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut même vous salir, on peut envoyer des images obscènes, on peut envoyer tout. Donc faites très très attention. Faites très très attention. À un moment, j'ai constaté que les gens, ils étaient en train d'essayer de modifier. Ils ont même forcé l'accès à ma page et tout. Mais on m'a envoyé, ils ont forcé l'accès à mon compte Facebook lui-même. On m'a envoyé les notifications sur un code de validation et je n'ai pas accepté. Et il y a aussi une instance qui permet, par exemple, lorsque vous changez d'équipement Facebook ou alors Google vous demande directement si c'est vous. Donc il faut valider tout ça. Moi, je n'ai pas validé, j'ai dit que c'était pas moi, c'est comme ça que ça a été. Et deuxièmement, j'utilise un VPN. J'ai acheté une solution, un VPN pour mes ordinateurs. Ça veut dire, je suis au Cameroun, mais peut-être l'adresse mail qui est visible par le public et peut-être aux Etats-Unis. Elle est peut-être en Angleterre, elle est peut-être en England. Ils échangent chaque mois, chaque heure, chaque mois en fonction d'un timing précis qu'il y a derrière leur matrice là-bas. Donc il faut faire très très attention. Les gens qui sont suivis, tout le monde n'est pas à col blanc. Il y a des gens qui ont des bonnets rouges, des bonnets noirs et tout ce qu'ils voient avec. Ils ont besoin de vos informations, ils ont besoin de tout. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé, sur notre page Facebook, vous allez trouver la barre, le lien sur la description. Abonnez-vous massivement sur notre page Facebook parce que désormais, il y aura au moins un live chaque semaine. Et ce live-là sera là pour permettre aux gens de changer leur mentalité, de leur permettre, par exemple, de mieux utiliser peut-être les ressources sociales. Ou du moins, ceux de mieux bénéficier des opportunités du numérique, du digital et tout. Et j'ai aussi besoin de vous partager une certaine expérience que j'ai vécue dernièrement. J'ai été convoqué par la UNG, dont le projet était de former les réfugiés qui étaient centrafricains, les réfugiés qui étaient nigériens, les réfugiés qui étaient libériens, les réfugiés qui étaient maliens. L'ONG les a formés sur les activités agricoles, donc ils étaient désormais des entrepreneurs agricoles. Et on m'a appelé comme consultant sur les questions du numérique pour leur montrer comment ils peuvent vendre leurs solutions sur Internet. Ce travail que j'ai fait brièvement, j'ai eu la chance d'avoir des ouvrations de tout le monde. Je suis en train de contacter, même l'AFD, je suis en train de contacter avec les Nations Unies et tout. Parce qu'ils ont trouvé la formation très excellente. C'est pour vous dire que la compétence, elle est là. Elle est là, je vais dire, pardon. Tous les outils, nous les disposons. Nous sommes prêts aujourd'hui à vous accompagner quel qu'en soit votre pays. Et c'est aussi pour vous dire que nous annonçons à l'exclusité, dès le mois d'avril, des formations en salle. Mais au trop tard, en décembre 2021, nous aurons déjà nos formations en ligne disponibles pour tout le monde à travers la toile. Voilà. On s'arrête là. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les laisser en description. Ou alors, parlons en commentaire. Ou alors, nous laissez-nous écrire tout simplement. Soit par WhatsApp ou alors par email. Ok. Soyez venus.